Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter l'événement Halloween de 2020 qui aura lieu du 21 octobre jusqu'au 4 novembre 2020 C'est un événement Halloween où vous pourrez acheter des skins d'Halloween Alors on peut pas les obtenir gratuitement, pas comme en 2018 C'est à dire qu'il faut soit les obtenir via les éclairiser, donc ça peut être gratuit par ce système là Soit en les achetant en cellule d'Ora Mais on peut pas les obtenir en détruisant des pustules pour gagner des sérums pour ensuite avoir un skin Ça c'est plus possible, en tout cas pas pour cet événement d'Halloween Vous aurez aussi la possibilité d'obtenir des charmes exclusifs à Halloween En faisant plusieurs choses différentes, je vais tout vous expliquer de toute façon ne vous inquiétez pas Donc voilà vous aurez des charmes exclusifs d'Halloween Il faut savoir aussi qu'en tueur vous avez un nouvel add-on qui est disponible que pendant l'événement Et c'est un add-on qui vous permet lorsque vous avez effectué un accrochage De faire une sorte de ruée, un peu comme le fléau, mais sans pouvoir taper C'est juste pour aller beaucoup plus vite, un court temps, par exemple 3 secondes je crois Voilà donc ça c'est disponible sur tous les tueurs Et c'est un add-on qu'il faut mettre sur ces tueurs Et vous avez aussi en survivant une petite nouveauté C'est que vous avez des défis de pustules directement dans le tome 5 Là vous pouvez constater qu'on est sur le tome 5 du Battle Pass C'est ça il faut récolter des pustules Donc en gros il faut récolter une ulcère viscérale en tant que survivant Et que vous mouriez ou pas de toute façon si vous l'avez récolté Vous allez gagner automatiquement 4000 points de sang Plus 25 000 en réussissant le défi Sachant qu'il y a apparemment 3 défis de pustules Donc 3 pustules à éclater Peut-être qu'il y en aura 3 par niveau je sais pas Mais en tout cas voilà dans ce niveau 1 il y en a 3 Je peux vous montrer maintenant je pense les charmes Je vais vous les montrer directement mais tout d'abord je vais vous donner un petit code Qui va vous permettre d'obtenir un charme exclusif Vous allez dans la boutique Vous allez dans échanger code Et là vous allez écrire Sweet Dreams M S Vous faites échanger Et là vous obtenez ceci C'est un charme exclusif C'est un saut de bonbons tout simplement Si vous voulez on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble Je vois un tank survivant On va regarder un petit peu dans sa personnalisation Tac On va regarder le charme en lui-même On va le mettre en page 1 On va essayer de le trouver Alors Où se cache-t-il ? Il est là Voilà C'est un saut de bonbons tout simplement Bon Voilà c'est gratuit C'est un code il suffit de le rentrer C'est disponible que pendant l'événement Halloween Attention Donc du 21 octobre Du 21 octobre Au 4 novembre Vous pouvez obtenir ce charme exclusif Et c'est tout Après on ne pourra plus l'obtenir Je crois Donc voilà Déjà un petit charme gratos Ensuite je vais vous en donner d'autres Il y a 3 autres charmes que vous pouvez gagner Mais pas tout de suite Tout de suite Donc Je vais vous expliquer ça Ne vous inquiétez pas Je vais vous montrer directement la page des développeurs Voilà Donc ça ce sont les 4 charmes Vous pouvez constater Le premier on l'a récupéré Je vais vous parler de celui-ci Celui-ci c'est le Dwight Crow Comment on fait pour récupérer ce charme ? Et bien il faut être présent sur un stream Ou une vidéo d'un Fog Whisperer Et le Fog Whisperer va vous montrer un code Alors soit il va le cacher Soit il va vous le donner comme ça Et vous essayerez de le rentrer le plus rapidement possible Parce qu'il va en diffuser plein Tous les Fogs vont diffuser ce code Pour obtenir ce charme Donc il va falloir aller sur leur stream Ou aller sur les vidéos YouTube Et essayer de trouver un code Ou d'attendre le bon moment Dès qu'il va annoncer le code Ou dès qu'il va l'afficher sur l'écran De le rentrer le plus vite possible Dans l'onglet boutique Dans échanger code Pour obtenir ce charme Donc c'est les Fog Whisperer Qui distribuent les codes Pour obtenir ce charme Voilà Et c'est un charme exclusif Evidemment à Halloween Du 21 octobre au 4 novembre Ensuite vous avez Le trappeur Le charme du trappeur Alors pour le charme du trappeur Donc c'est un trapeau lanterne Un bon masque Je vais me rentrer Connectez-vous à Twitch Rivals Alors qu'est-ce que c'est Twitch Rivals ? Bah c'est ça C'est cette chaîne en fait Twitch Rivals Il va y avoir je crois le 29 octobre Je pense Qu'il va y avoir un tournoi Dead by Daylight Sur le Twitch Rivals Par les Fog Whisperer Organisé par les développeurs Donc à mon avis Pendant le stream Il va y avoir un code affiché sur le stream Je pense Et donc vous devrez récupérer ce code Et le mettre dans boutique Et changer code Pour avoir ce skin Enfin ce charme C'est un charme Qui se met à la ceinture Et qui se met sur les crochets tueurs Donc vous pourrez obtenir ce charme En récupérant le code Qu'il y a sur le live Du Twitch Rivals Le 29 octobre Je crois que c'est le 29 octobre Je suis pas sûr de la date Je suis désolé si je me trompe sur la date Mais en tout cas c'est pour Halloween Donc ça va être au tour du 29 octobre Ensuite le dernier charme exclusif Gratuit que vous pourrez obtenir C'est cette citrouille Donc cette citrouille C'est la Blighty Jack Donc Jack aux lanternes Pour le réclamer en fait Il faut être très vigilant Il faut se rendre Sur les réseaux sociaux Des développeurs Donc Twitter Instagram Peut-être même Snapchat Facebook Et il faut être attentif Et essayer de voir Quand est-ce qu'ils vont poster le code Ils vont poster un code Peut-être plusieurs fois Et il va falloir récupérer ce code Et pareil Le mettre dans la boutique Dans échanger code Pour pouvoir obtenir Cette citrouille Gratuitement En charme Donc charme sur la ceinture En survivant Et sur les crochets En tueur Voilà pour les 4 charmes Gratuits Exclusivement Pour Halloween C'est quand même sympa Bon c'est un petit détail On a pas les skins gratos Mais Enfin si il y a des skins gratos En éclairisé Mais voilà Tu peux quand même obtenir Des charmes exclusifs Si le mec il est présent Pendant Halloween Il a ça en exclusif Tu vois le mec qui est pas présent Bon bah il l'a pas quoi Donc ça peut être déjà pas mal Je pense Ça peut être sympathique Donc je vais revenir Sur le jeu directement Pour vous expliquer un petit peu Bah l'événement Halloween Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il faut faire Quel est le but Bah comme je vous ai expliqué au début Il y a Alors je vous l'ai pas dit non Il y a des générateurs Qui sont des générateurs Avec des citrouilles Donc des générateurs d'événements Il faut les faire Pour gagner des points de sang supplémentaires Jusque là c'est très simple Alors les faire Ne vous donne pas de points de sérum Ou quoi que c'est ça Vous ne pouvez pas gagner de skins Gratuitement Via des sérums Via tout ça Comme en 2018 Ça marche pas comme ça Ça c'est fini Vous pouvez juste les acheter En éclairisé Ou en cellule d'orat Et puis donc vous avez Des générateurs D'Halloween Et des crochets d'Halloween aussi Donc si vous accrochez Un survivant sur un crochet d'Halloween Vous allez gagner 1000 points de sang supplémentaires Si vous faites un générateur D'Halloween Vous allez gagner 1000 points de sang supplémentaires Je crois Si je ne me trompe pas Donc voilà Donc voilà l'événement Halloween En fait c'est juste ça C'est des générateurs d'Halloween Des crochets d'Halloween Des défis dans le tome 5 Avec des pustules Qu'il faut détruire en survivant Pour récolter 4000 points de sang Plus 25 000 de réussite du défi Voilà C'est à peu près tout Au niveau de l'événement Halloween Il y a aussi Je vais vous montrer Ce que je vous parlais au début Ce sont les add-ons Qui vous permettent de dash En tueur Dès que vous avez accroché quelqu'un Vous pouvez dash 3 secondes En tueur Donc ça c'est un add-on C'est celui-ci Donc voilà Vous le mettez en add-on Tout simplement C'est disponible dans l'étoile Donc vous faites l'étoile de vos tueurs Et il peut très bien Pop cet add-on là Dans la toile A chaque fois que vous faites L'étoile tueur Voilà C'est un petit plus Sachant que vous ne pouvez pas taper Quand vous faites la ruée La ruée C'est comme une ruée du fléau En fait Et en survivant Vous avez des nouveautés Vous avez des nouveautés Normalement en survivant En survivant Bah pareil Je vais aller en partie personnalisée Je vais aller directement en survivant Changer Passer au survivant Vous avez également Normalement Des flashlights Event Des flashlights Pas event pardon Mais Halloween Et des trousses de soins Halloween Disponibles dans l'étoile Donc dès que vous faites l'étoile Vous pouvez pop Des flashlights d'Halloween Et des boîtes Et des trousses de soins d'Halloween Et vous pouvez aussi avoir des add-on C'est deux add-on Nouveaux add-on Ils n'ont jamais été présents Sur des BD Donc il y en a un Pour la flashlight C'est une ampoule grillée Qui augmente modérément La immunité du faisceau Augmente modérément La durée de l'aveuglement Et augmente modérément Le niveau de terreur Donc ça c'est du troll Et puis vous avez aussi Le sérum raffiné C'est quoi ? C'est une seringue En fait Et dès que vous la mettez Dans le bras Enfin bon Même pas dans le bras Mais dès que vous la mettez La seringue Vous augmentez votre vitesse Pendant 20 secondes Donc je sais pas A combien vous allez plus vite Mais en tout cas Vous augmentez modérément La vitesse du survivant Pendant 20 secondes Donc ça Ça peut être très sympa Vous courez plus vite Tout simplement Et entraîne l'apparition De particules oranges Derrière le survivant Donc vous êtes suivis Par des particules oranges Donc effectivement Vous allez plus vite Mais en contrepartie Le tueur vous voit mieux Voilà Je vais quand même Aller vérifier directement Avec vous Dans la toile survivant Si on trouve bien Des flashs Halloween Et des trousses Halloween Donc on va directement Augmenter J'aurais du le faire avant Ça c'est pas très bien joué De ma part Je me dépêche Alors ça normalement Je devrais pas la prendre Tu vois cette toile Parce que si je la prends Elle aurait du se bouffer Tout seul Mais comme il y a des trucs Que je veux Bah je la prends Tu comprends ? Voilà On va voir ça tout de suite Est-ce qu'on va avoir Dans la toile Des flashs events Enfin des flashs Halloween Pardon Voilà donc il y a ça Donc c'est SLP Le métal de pustules C'est pour faire proc J'ai oublié d'en parler J'ai bien fait de faire ça J'ai oublié d'en parler Ça fait proc Des pustules dans la game Vous en mettez une Et hop Il y aura une pustule dans la game Qu'il faudra détruire Si vous avez le défi Et si vous avez pas le défi Bon vous pouvez toujours la détruire Ça vous fera quand même 1000 points de sang Mais bon ça sert à rien Si vous avez plus le défi Ça sert à rien que dalle Voilà Alors on va essayer de voir Si on trouve J'espère que je me suis pas trompé Après si je me suis trompé Bon bah tant pis Ça veut dire que dans la toile On peut pas trouver des flashs D'Halloween Mais ça m'étonnerait Parce que sur le site C'est écrit qu'on peut Donc Ou alors j'ai mal lu Mais comme je suis pas très doué En anglais J'en suis désolé Après j'essaye de vous expliquer Tout le contenu d'Halloween Mais c'est pas forcément évident Parce que les explications Sont pas forcément très très claires Voilà Un add-on Donc on peut avoir dans la toile Donc ça jusqu'à présent Bah c'est Toute logique En toute logique Je pense qu'il y en a des flashs Ça m'étonnerait Qu'il y ait pas de flashs Halloween Je vais quand même continuer Un petit peu la toile Tranquillement avec vous Pour vous prouver que Ça marche bien Et puis si on en trouve vraiment pas Ça veut dire que peut-être Y'en a pas Mais on se souvient que Pendant l'event des 4 ans De Dead by the Light Et bien on en trouvait très peu C'était très rare De trouver une flash De l'événement des 4 ans Et ensuite ils ont fait un patch Pour en trouver beaucoup plus Donc là Ouais il y a deux pustules Pour l'instant Toujours pas de flash Alors peut-être que dans les coffres Il y a des flashs Et des trousses d'Halloween On va vérifier ça de toute façon On a un petit peu le temps Tranquille On va regarder ça ensemble Hop Alors ça serait bien Qu'il y en ait par contre Bon Pour l'instant il y en a pas Ça me fait un peu peur J'ai l'impression Qu'il y en aura pas dans les toiles C'est assez bizarre Ça me semble étrange mon ami Ça me semble bien étrange Et si Il y en a C'est bon On a confirmation Alors désolé Il y aura pas de montage Sur la vidéo Parce que je peux pas Si je fais un montage La vidéo elle est en ligne Au bout de 3 heures Et c'est mort Je vais direct Le upload comme ça Donc je suis content J'ai pas trop galéré Trousse Halloween dans la toile Donc forcément Flashlight Halloween également C'est obligé C'est obligatoire On va faire une petite dernière toile On va faire une petite dernière toile vite fait Histoire de dire On sait jamais On va faire ça vite fait Bien fait les amis Et puis ensuite On va couper la vidéo Je pense que ce sera fini Je vais quand même revoir un petit peu Mon bloc note Je me suis fait un petit bloc note Voir si j'ai rien oublié Allez Allez montre moi une flash Allez montre moi une flash S'il te plaît Il me montre 3 addons Mais il me montre pas de flash Bref c'est sûr Il y a des flashs Bon il y a les addons Il y a des flashs aussi Vous inquiétez pas Donc voilà Tout simplement L'événement Halloween Voilà ce que vous pouvez obtenir Sur l'événement Halloween Je vais vous montrer quand même Les skins On sait jamais Si vous n'avez pas vu ma vidéo Où je montre tous les skins Je vais vous les montrer vite fait On va aller en vedette Voilà Ce sont les skins disponibles Pour l'événement Halloween Alors ils sont tous achetables En cellule d'Ora Evidemment Sachant qu'aujourd'hui Pendant l'événement Halloween Il y a des réductions Donc profitez-en Et il y en a aussi Qui sont gratuits Par exemple On peut constater Que celui de Légion Fengmin Fleo Et Uikimura Sont gratuits Vous pouvez les acheter Enfin les obtenir Plutôt en éclairisé Par contre celui de Félix Richter Et du Ghostface Ils sont payants Sachant que celui du Ghostface Il est On peut pas mettre une tête Avec un autre corps Tu vois Et avec une autre arme C'est tout le skin ensemble Donc je vais vous les montrer Très rapidement Parce que j'ai déjà montré Les skins Dans une vidéo Donc je vais juste Vous les montrer très rapidement Histoire que vous ayez Quand même la vision Sur ces skins là Voilà C'est très rapide Vous mettrez pause Y'a pas de soucis Vous mettez une petite pause Comme ça Vous pouvez regarder comme vous voulez En mettant pause Voilà Ça c'est la petite fin Et bah Loki Tu passes dans la vidéo Merci pour ton follow Loki Merci bien Parce que je suis pas en live là Là je suis pas en live du tout Donc Merci beaucoup Loki Le Fléau Magnifique Un skin splendide Vraiment très beau Pour les main Fléau C'est un pur bonheur Surtout qu'ils peuvent Le mettre avec d'autres skins Tu vois C'est pas un skin unique Donc ils peuvent le mettre Avec d'autres skins Ça c'est vraiment cool Ensuite Le Ghostface Lui par contre C'est un skin Qu'on ne peut pas Mettre avec plusieurs skins Soit tu achètes tout le skin Soit tu l'achètes pas Tu peux pas faire autrement Donc il est vraiment très sympa Je pense que c'est le plus beau skin D'Halloween C'est le plus beau pour moi C'est vraiment magnifique Ensuite vous avez Félix Richter Félix Richter On dirait trop un Legacy Vraiment On dirait vraiment un Legacy C'est oufissime Le pantalon Moi je le bug direct Ça c'est sûr Parce qu'on dirait vraiment un Legacy C'est vraiment stylé En plus c'est payant Donc tout le monde ne pourra pas forcément l'acheter Ça c'est pas cool Effectivement Il y en a qui pourront Bah jamais l'avoir C'est triste Mais bon On peut pas tout avoir non plus On en a qui sont quand même gratuits Avec des éclairisés Il y a même strass on va dire Et bah toi aussi Immortel Toxic Toi aussi tu passes sur la vidéo Merci beaucoup pour ton follow Je te le dis en vidéo Je suis pas en live Je le répète Mais merci beaucoup Immortel Toxic Voilà pour la petite UI Et puis je crois que je vous ai montré tous les skins Je pense n'avoir rien oublié Mais tout le temps on oublie quelque chose C'est obligatoire J'ai forcément oublié quelque chose Je vais vous rappeler L'événement il dure du 21 octobre Donc aujourd'hui 21 octobre Jusqu'au 4 novembre Le Battle Pass est ouvert Je vous montre pas le Battle Pass Pourquoi ? Parce que je vais faire une vidéo Qui vous montre tout le Battle Pass Voilà je suis désolé Mais là on parle de l'événement Halloween On parle pas du Battle Pass Donc je ne vous montre pas Enfin je sais pas J'hésite Franchement j'hésite Je me dis Je vous montre pas Désolé Je referai une vidéo Pendant le live Où je montrerai Le Battle Pass Avec tout ce qu'il y a à l'intérieur Les skins etc En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Sur Twitter Sur Twitch Sur Youtube Sur tous les réseaux Je suis présent Moi je suis en live tous les soirs d'ailleurs Pendant cette vidéo Je suis sûrement en live Donc n'hésitez pas à venir sur mon Twitch Je suis en live Et puis restez connecté Au niveau des Fog Whisperers Pour avoir le charme exclusif Que je vous ai parlé Et voilà Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo Puis je vous dis à la prochaine Et voilà Je vous kiffe Bisous Au revoir Y'a pas de montage Caca